bonjour c'est thomas et dans cette vidéo courte et informative je vais partager avec vous une technique peu connue et très efficace pour retarder votre éjaculation et faire jouir votre partenaire c'est une méthode qui est efficace même si aujourd'hui vous souffrez sérieusement de l'éjaculation précoce et aussi si vous souhaitez tout simplement augmenter votre endurance au lit et peu importe si vous êtes jeune âgé célibataire ou marié le plus important c'est que ça marche et je vous montrerai la preuve tout à l'heure je vous conseille de regarder la vidéo entière aujourd'hui parce que dans les trois ou quatre prochaines minutes suivantes je vais vous révéler trois méthodes qu'il faut à tout prix connaître pour arriver à durer le temps qu'il faut au lit pour faire atteindre l'orgasme à une femme plusieurs fois de suite en plus je vous expliquerai les causes de l'éjaculation précoce pourquoi jusqu'à aujourd'hui vous n'avez pas pu trouver la bonne solution et pourquoi les femmes rêvent d'un homme qui arrive à se contrôler et à durer longtemps au lit mais surtout vous apprendrez comment n'importe quel homme peut apprendre à dépasser les 30 minutes avec son partenaire en seulement quelques jours et le plus étonnant c'est que ces techniques sont entièrement gratuites et 100% naturel il n'y a pas de médicaments pas de pilules pas de crème pas de préservatifs mais avant de parler de ça je dois vous dire quelque chose il ya quelques années moi même je souffrais de l'éjaculation précoce et je n'arrivais pas du tout à me contrôler j'étais nul au lit je trouvais des copines je sortais avec des filles mais jamais je ne pouvais durer deux ou trois minutes au plus avec elle au lit c'était la catastrophe et de plus je me sentais incapable de faire mieux que trois minutes et je ne trouvais nulle part la solution aucune technique aucun produit n'était efficace les filles avec qui je sortais devenait vite fatigué et elle terminait toujours par me quitter parfois pour quelqu'un d'autre je me souviens très bien d'une copine à l'époque qui s'appelait virginie j'ai dû faire l'amour avec elle une dizaine de fois pendant notre relation et malheureusement je n'ai jamais réussi à durer plus de deux minutes et parfois après avoir couché avec moi elle partait dormir chez elle je pense bien qu'elle partait pour se masturber frustré par mes efforts en vain de la satisfaire finalement elle a terminé par perdre patience et j'ai découvert qu'elle m'avait trompé pour un autre elle m'a finalement avoué qu'elle avait couché avec un autre gars et en plus c'était quelqu'un que je connaissais c'était un incident hyper humiliant et j'ai vraiment perdu confiance en moi surtout parce que c'était à cause du fait que j'étais éjaculateur précoce et je savais bien que pour garder une fille il faut à tout prix savoir la satisfaire au lit c'est essentiel sinon elle partira voir ailleurs et vu qu'il faut au moins 20 minutes pour faire atteindre l'orgasme à une femme bien sûr elle ira voir ailleurs si elle n'est pas satisfaite sexuellement c'est la première cause de l'infidélité moi j'étais très frustré par ce problème qui me cassait tout je n'avais même plus envie de me trouver une copine mais aujourd'hui je peux finalement dire que je suis content que ça s'est passé comme ça ça m'a fait réagir contre mon problème et ça m'a motivé à chercher vraiment toutes les solutions qui existaient pour traiter l'éjaculation précoce j'ai passé presque un an et demi à essayer tous les produits toutes les techniques toutes les astuces par exemple les crèmes pour retarder l'éjaculation j'ai dû appliquer une crème dix minutes avant l'acte qui me dérangeait déjà pas mal et puis la sensation était bizarre pour nous deux est pas très agréable et en plus comme n'importe quel homme qui l'a essayé vous dira c'est très peu efficace ensuite j'ai tenté les préservatifs avec effet retardateur mis à part le fait que c'est cher ça ne fonctionne pas vraiment peut-être ça marche une fois sur cinq mais on ne sent que très peu de plaisir et quand j'étais trop excité des fois j'avais envie d'éjaculer même avant d'avoir mis ensuite j'ai vu qu'il y avait des sprays retardateurs j'essayais deux sprays différents et c'était le pire le seul effet était une désensibilisation partielle de mon sexe ce qui ne faisait rien pour m'aider à durer plus longtemps d'ailleurs ça irritait les vagins des filles j'ai lu sur internet qu'on pouvait durer plus longtemps en faisant des maths dans ma tête mais quand je l'essayais ma copine sentait que je n'étais pas très dedans je ne prenais pas de plaisir je ne pouvais pas mélanger ça avec le sexe et de plus ça me faisait perdre l'érection finalement j'ai appris que la technique stop go marcher pour certains cette fois c'était un peu mieux mais ça a permis de durer quatre ou cinq minutes maximum et on sait que pour une femme il faut durer 20 ou 30 minutes pour qu'elle puisse prendre son pied et jouir aucune de ces méthodes n'a marché pour moi malheureusement savez-vous pourquoi c'est parce que la moitié des problèmes et cause de léger que bien qu'est pas d'écran